Déterminer la pente de la droite qui passe par les points de coordonnées 7, moins 1 et moins 3, moins 1. Alors, on va dessiner nos points dans un graphique afin d'avoir une idée de l'allure de cette droite. On a ici l'axe des x, ici l'axe des y. Et on sait que les x vont de moins 3, 1, 2, moins 3, à plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur les y, on est à moins 1. On a un premier point, ici, qui a pour coordonnées 7, moins 1. On est à plus 7 sur les x et moins 1 pour les y. Et on a un deuxième point, moins 3, moins 1, donc moins 3 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Et la droite qui relie ces deux points a à peu près cette allure-là. Et on nous demande de déterminer la pente de cette droite. Alors, la pente, rappelle-toi, on a vu dans les vidéos précédentes que c'est donné par le déplacement vertical, c'est-à-dire par rapport à l'axe des y, divisé par le déplacement horizontal, c'est-à-dire par rapport à l'axe des x. Ça, on a vu que c'était aussi la variation de y divisé par la variation de x. Ça veut dire la même chose. Et ça, rappelle-toi, c'est ce qu'on a utilisé pour calculer le taux de variation. Mais c'est la même chose que la pente. Et ça, tu trouveras aussi peut-être écrit sous la forme petit a ou encore petit m, qui est égale à, eh bien, au numérateur, c'est la variation de y, y2 moins y1, et au dénominateur, x2 moins x1, la variation de x. Ce petit a, en fait, c'est le coefficient directeur. C'est le petit a de l'équation bien connue d'une fonction affine, y égale à x plus b. C'est ce petit a ici. Mais tout ça, ça veut dire la même chose. Ça nous donne une information quant à l'inclinaison de la droite, c'est-à-dire comment y varie quand x varie. Alors, quelle est la variation de x ici ? Eh bien, disons qu'on part de ce point-là pour arriver à ce point-là. On aurait très bien pu faire l'inverse, mais on va donc partir de ce point à moins 3 et on va jusqu'à ce point. Et à ce point, on est à 7 par rapport à l'axe des x. On passe de moins 3 à plus 7, c'est donc une variation de x de plus 10. Et quand x varie de plus 10, de combien est-ce que y varie ? Eh bien, variation de y, ici, à ce point, y, c'était moins 1, et à notre point d'arrivée, y, c'est toujours moins 1. Donc, y ne varie pas. La variation de y, c'est 0. Mais alors, qu'est-ce que la pente ? Eh bien, la pente, ici, c'est quand on se déplace horizontalement de 10, comment est-ce qu'on se déplace verticalement ? Eh bien, on a vu qu'on ne monte pas, on ne descend pas non plus, on ne varie pas du tout verticalement. La variation de y, le déplacement vertical, c'est 0. Et ça, ça nous donne une pente de 0. On voit bien ça sur le graphique, ici, c'est une pente complètement horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. C'est une droite qui a une pente de 0. Alors, on pourrait s'amuser à utiliser la formule du coefficient directeur pour montrer qu'on arrive bien au même résultat, mais garde bien en tête que toutes ces définitions, ici, ça nous dit bien la même chose, ça nous donne bien une indication quant à la pente de la droite, quant à l'inclinaison de la droite. Alors, le coefficient directeur, c'est petit a. Disons cette fois qu'on part de ce point pour arriver à ce point. Et donc, ce point, c'est notre point de départ, x1, y1, et ce point, c'est notre point d'arrivée, x2, y2. Et donc, ici, au numérateur, on a la variation de y, c'est-à-dire le y du point d'arrivée, moins le y du point de départ, divisé par le x du point d'arrivée, moins le x du point de départ. Moins 1, moins, moins 1, c'est moins 1, plus 1, ça fait 0, divisé par moins 3, moins 7, moins 10, 0, divisé par moins 10, ça fait bien 0. On trouve bien le même coefficient directeur, la même pente, que ce qu'on a trouvé graphiquement. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ici, on avait 10, et ici, on avait moins 10 dans nos calculs ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a inversé notre point de départ et notre point d'arrivée. Ici, on partait de ce point pour arriver à ce point. On se déplaçait horizontalement vers la droite. On partait de moins 3, on arrivait à plus 7. Ça faisait un déplacement de x positif de plus 10. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on est parti de ce point et on a parcouru toute cette distance pour arriver jusqu'à moins 3. On s'est déplacé vers la gauche. C'est donc une variation de x de moins 10. Mais au final, on arrive bien au même résultat, c'est-à-dire à une pente de 0 ou encore à un coefficient directeur de 0. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te retrouve dans la prochaine vidéo.